On commence avec l'attachement d'affemmé à Moudbet, à 5 lignes d'en bas, à ma rave papa. Ainsi, le madamar et le madbar, Nassar Khalifin, l'agmara avait traité avant ça une machoquette et avait ramené la machoquette de Rave Lévi sur la question est-ce qu'une pièce de monnaie, pardon, on peut en faire un Kinyan Khalifin. Le Kinyan Khalifin, en principe, en général dans l'agmara, s'appelait Kinyan Soudar. Soudar, ça veut dire que chacun avait un foulard, c'était sa kippa ou quoi. Le Kinyan Soudar voulait dire, je te donne mon foulard, tu l'acquiers et en échange j'acquiers tout ce que je dois recevoir de toi, peu importe où ça se trouve. Donc même si c'est loin ou que c'est lourd, je ne peux pas le porter, en faisant cet échange-là, tu acquiers mon foulard, j'acquiers ta marchandise. Après, l'autre, il lui rendait le foulard, ça va. Mais c'était le principe du Kinyan Soudar. Est-ce que maintenant ça peut se faire avec une pièce, une pièce d'argent ? Je te donne une pièce d'argent, tu acquiers la pièce d'argent et en échange, j'acquiers tout ce qu'on décide que j'acquiers en échange. Donc ça, c'était une machoquette de Rave Lévi. L'agmara vient dire là-dessus, Amara, papa. A fait eu le demande d'Amar, même d'après celui qui disait que On ne doit pas faire un Kinyan Khalifin avec une pièce d'argent. Ça ne fait pas un Kinyan Khalifin, mais cependant, On peut acquérir la pièce elle-même par un Khalifin. C'est-à-dire qu'en faisant un Kinyan Khalifin, c'est-à-dire comme ça, je te donne mon foulard, j'acquiers en échange tes pièces. Ça, ça peut marcher. De même qu'il en est pour des fruits, selon Rave Lévi. Selon Rave Lévi, un Kinyan Khalifin ne se fait pas avec des fruits. Il ne peut se faire qu'avec un ustensile, un objet. Donc, les fruits, selon Rave Lévi, n'est-ce pas que malgré que des fruits ne peuvent pas servir de Kinyan Khalifin, je te donne mes fruits et j'acquiers en échange tes objets. Ça ne marche pas. Je ne peux pas te donner maintenant une orange et j'acquiers en échange ce que je veux t'acheter. Ça, ça ne marche pas. Malgré tout, je peux acheter des fruits en faisant un Kinyan Khalifin. Je te donne mon foulard et j'acquiers tes tomates. Ça, ça marche. Donc, pareil pour la monnaie. Une pièce de monnaie type Anna Miloshna, c'est pareil. Elle ne peut pas servir de Kinyan Khalifin, mais on peut l'acquérir elle-même en faisant un Kinyan Khalifin sur un objet. Mais si vous avez un objet, vous avez un objet. Un homme se tenait dans sa grange sur son champ, et il avait donc sa récolte à côté. Il voulait racheter sa récolte. Il voulait racheter sa récolte de Maasher Chény. Donc, il a fait son prélèvement de Maasher Chény. Le Maasher Chény, on sait bien, il faut le monter à Yerushalayim, mais comme il est lourd, on peut le racheter en argent. On peut le racheter sur de l'argent. Monter les pièces d'argent à Yerushalayim, mais là-bas, acheter avec de l'argent des fruits ou ce qu'il faut pour manger ou boire. Donc, en regardant dessus la grange du chat du Maasher Chény, voilà que cet homme-là se tenait dans son champ à côté de sa récolte. Ben, bien de Marot, il n'a pas d'argent. S'il avait de l'argent, il aurait dit à son ami, écoute, si moi je rachète mon propre Maasher Chény, je dois rajouter un cinquième. Pour éviter de rajouter ce cinquième-là, je te donne de l'argent. Une fois que l'argent sera à toi, tu feras à toi-même le rachat de ma récolte sur ton argent que je viens de te donner. Et puisque ce n'est pas ta récolte à toi, alors tu n'as pas l'obligation de rajouter là-dessus un cinquième. Parce que seul le propriétaire rajoute un cinquième quand il rachète sa récolte de Maasher Chény. Un autre ne rajoute pas. Donc lui, le propriétaire qui veut éviter d'ajouter le cinquième, il dit à son ami, écoute, voilà, rachète-moi, rachète-toi ma récolte. Je te donne de l'argent, tu rachètes dessus ma récolte. Et rends-moi l'argent. Après, on se remet d'accord, voilà, l'autre va lui rendre l'argent et il devra monter donc son rachat de Maasher Chény sans s'ajouter un cinquième. Et voici que maintenant il n'a pas d'argent. Comment il fait ? Il dit, tu sais quoi, on va faire le contraire maintenant. Au lieu que je te donne de l'argent et que la récolte soit à moi et que toi tu fasses maintenant le rachat, on va faire le contraire. Je te donne la récolte. L'argent qui est chez moi, je l'utilise comme rachat du Maasher Chény. Puis donc il dira, le propriétaire dira, voilà, je rachète ta récolte que je viens de te donner sur mes pièces que j'ai à la maison. Et avec ça, il se trouve donc finalement à nouveau qu'il n'est pas propriétaire quand il a racheté. Donc il ne doit pas ajouter un cinquième. La raison pour laquelle il ne peut pas racheter, pardon, la raison pour laquelle il ne peut pas donner à son ami les pièces, c'est parce que, c'est parce qu'il n'a pas de pièces sur lui. Il vaut mieux qu'il lui donne l'argent. Il vaut mieux, disons, Rouven, c'est le propriétaire de la récolte. Il dit à son ami Shimon, prends de l'argent et tu me rachètes mon Maasher Chény. Ça, c'est mieux que, plutôt que Rouven lui donne sa récolte, il lui dit, prends ma récolte et je rachète maintenant mon Maasher Chény. Il vaut mieux qu'il lui donne de l'argent plutôt qu'il lui donne de la récolte. Pourquoi ? Donc, s'il avait de l'argent, il aurait donné à son ami Shimon l'argent en Kinyan Meshikha. Shimon aurait acquis l'argent en prenant l'argent. Ou paris que Shimon aurait racheté le Maasher de Rouven. D'ailleurs, il a dit, ça c'est mieux. D'ailleurs, Valenohi, comme ça, il est un étranger. Il vaut mieux comme ça, plutôt qu'il lui donne la récolte elle-même. Ou là, ça fait plus à Rama. C'est plus rusé de faire comme ça. On voit qu'il essaye de contourner le Riouf du cinquième. Par contre, si c'est son ami qui rachète, ça va. Maintenant que son ami a reçu de l'argent, même si c'est du propriétaire du champ, de Rouven, c'est pas grave non plus. La Gemara demande, C'est-à-dire comme ça. Maintenant que la Gemara a prouvé, a démontré, qu'il vaut mieux toujours que ce ne soit pas lui, Rouven, le propriétaire du champ, qui fasse le rachat, il vaut mieux que ce soit Shimon qui fasse le rachat du Maasher Chény. Évidemment que si Rouven, il veut ajouter un cinquième, c'est l'idéal. Mais si Rouven ne veut pas ajouter un cinquième et qu'il a le choix entre rester propriétaire et donner l'argent à Shimon que Shimon fera le rachat, ou le contraire, donner la récolte et que Rouven fasse le rachat, il vaut mieux toujours qu'il donne l'argent pour que Shimon fasse le rachat. Si c'est comme ça, demande la Gemara. Alors, quand il n'a pas d'argent sur lui à donner à Shimon, il n'a que de l'argent chez lui, là tu me dis, bon, il donnera la récolte à Shimon, et il fera le rachat sur l'argent qu'il a chez lui de loin. Donc Rouven fera le rachat de sa récolte qu'il a donnée à Shimon sur son argent qu'il a chez lui. Mais si maintenant tu me dis qu'on peut faire un kinem khalifin sur l'argent, si tu dis que je peux acquérir à mon ami mes pièces que j'ai à la maison de loin, en faisant un kinem khalifin, parce que même si la pièce elle-même ne peut pas servir de khalifin, mais elle peut s'acquérir par un khalifin, c'est-à-dire comme ça, si je te donne une pièce, je ne peux rien acquérir en échange. Mais si je te donne mon foulard, alors je peux acquérir ta pièce en échange. Si c'est comme ça, ils n'ont qu'à faire un khalifin là-bas, nique-nous les mahotléakh, à Gav Soudar, ils n'ont qu'à Rouven et Shimon faire un kinem khalifin pour que Shimon acquière l'argent de Rouven. Rouven prend le foulard de Shimon et en échange Shimon acquiert l'argent de Rouven partout où ça se trouve. Une fois que Shimon acquiert l'argent de Rouven de loin, il fera maintenant le rachat du master chénit de Rouven sur l'argent qu'il vient d'acquérir par un kinem khalifin, un kinem soudar, un kinem d'un foulard, sur l'argent qu'il vient d'acquérir de Rouven. Il fait le rachat de son master chénit, du master de la récolte de Rouven. Donc, il fait le rachat de cette manière-là ? Il répond l'agmar à Deletle Soudar, « Non, ils n'ont pas de foulard là-bas. Donc, ils n'ont pas comment faire ce kinem khalifin du tout. Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de foulard. » Il demande l'agmar à Venik, « Ni nous n'allons à Gav Karka. » Il pourrait quand même lui donner son argent. Rouven pourrait donner à Shimon. Il dit, « Attends Shimon, reste ici un instant. Je t'acquiers mon argent que j'ai chez moi à la maison. Gav Karka. » C'est quoi Gav Karka ? Ça veut dire, « Regarde, je te donne maintenant, tu acquiers un peu de mon terrain. Et en même temps que tu acquiers mon terrain, tu acquiers l'argent qui se trouve chez moi à la maison. Une fois que tu as l'argent, tu pourras racheter dessus. Mon master chénit, 168,5. » Répond l'agmar à Deletle Soudar. Il n'a pas de terrain. S'il avait un terrain, c'est sûr qu'il aurait pu faire ce kinem khalifin. Il n'a pas de terrain. Demande l'agmar à Venik, « On a bien dit, il est sur son champ. Il est sur la grange, sur le terrain. » Répond l'agmar à Venik, « Il n'est pas le propriétaire. » Demande l'agmar à Venik, « Est-ce que le tannin serait fatigué à nous apprendre un cas tellement lointain ? » « Gavra Artilaï, un homme nu, qui n'a rien, ils n'ont pas de foulard, il n'a pas d'argent, il n'a pas de terrain. » C'est pas logique de dire que le tannin parle d'un cas comme ça. « Il a l'agmar à Venik, il n'a pas le khalifin. » C'est sûr qu'ils ont un foulard. C'est sûr qu'ils auraient pu faire un kinem khalifin. Simplement, ça ne marche pas pour des pièces. Non seulement les pièces ne peuvent pas servir de kinem khalifin, mais mieux que ça, on ne peut pas acquérir des pièces par un kinem khalifin. Donc c'est une preuve contre ce qu'on a dit. Nous, on voulait dire que l'argent peut s'acquérir par un kinem khalifin. Tu vois bien que non. même rapapa qui disait que selon tout le monde, on peut acquérir l'argent par un kinem khalifin, lui-même, finalement, a changé d'avis. Il y a des rapapa, comme cette histoire-là, que des rapapa voulaient tracer, il avait prêté de l'argent, 12 000 dinarines, aux gens de Khoza. Et maintenant, rapapa voulait récupérer son argent. Il voulait envoyer Rav Shmuel, Bar-Akha, qu'il aille chez eux pour récupérer ses dettes. Et il savait que les emprunteurs n'allaient pas lui donner l'argent, parce qu'il lui dirait si tu perds l'argent en chemin, on devra repayer. Il fallait donc que Rav Shmuel acquière les dettes lui-même, qu'il soit lui-même le propriétaire, le créantier. Il fallait donc que Ravapa fasse un kinem khalifin à Rav Shmuel pour lui acquérir ses dettes. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Akninele Rav Shmuel Bar-Akha Aga Vassifadebete Il a acquis à Rav Shmuel Bar-Akha son argent que lui devaient les emprunteurs là-bas de Bechouza. Et pour faire ce kinem là, il y a un kinem sur le seuil de sa maison. Tu acquiers le seuil de ma maison et en même temps, tu acquiers mon argent que me doivent les gens de Bechouza. Maintenant que tu deviens toi-même le propriétaire, le créantier, alors ils seront d'accord de te rembourser parce que dès que ça arrive entre tes mains, c'est fini. Ils n'ont plus de responsabilité. Et du fait que Rav Shmuel a dû lui acquérir son argent sur un terrain, en même temps qu'un terrain, tu vois, donc sur ce terrain-là, donc le seuil de sa maison, c'est la preuve que ça ne marche pas un kinem khalipine. Rav Shmuel Bar-Akha Rav Shmuel Bar-Akha a changé d'avis parce que ça aurait été plus simple de lui dire, écoute, donne-moi ton stylo et en échange, je t'accueille. Et puis, ce qu'ils n'ont pas fait comme ça, c'est la preuve que ça ne marche pas. qui atta, quand Rav Shmuel est arrivé de Bechouzeh avec son argent, les 12 000 dinarim de Rav Shmuel, Rav Shmuel Bar-Akha Rav Shmuel Bar-Akha est sorti à sa rencontre jusqu'à un endroit qui s'appelle Tavar tellement il était joyeux de récupérer son argent. Rav Shmuel Bar-Akha La Gémara dit Oula aussi pense Donc ces trois Khamim-Lah sont d'accord que on ne peut pas se servir d'une pièce pour un Kinyan khalifin. Etivé Rabi Abba le Oula Rabi Abba l'objecte Oula Oula qui a dit qu'on ne peut pas faire un Kinyan khalifin avec une pièce d'argent. Rabi Abba l'objecte Aresha Yuhamara Boupo'ala 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 Voici qu'un homme ces âniers je pense qu'on appelle ça les gens qui qui conduit ces ânes il doit les payer. Ces employés aussi par ailleurs il doit les payer. Et voici qu'il l'a rencontré comme ça dehors il lui demande de les payer et il n'a pas d'argent sur lui. Il a maré Joulhani donc il dit au banquier là-bas il lui dit écoute Donne-moi des petites pièces jusqu'à une valeur d'un dinar Maot c'est des petites pièces comme on dira des centimes pour un dinar et que je les libère je leur donne leurs besoins. Et moi je te donnerai en échange à aller de khayaf un dinar de tricite Je te payerai en échange de ce dinar que tu leur payes en maot en petites pièces je te donnerai en échange un dinar et je t'ajouterai d'ailleurs une tricite encore une petite pièce de plus De l'argent que j'ai chez moi à la maison Alors la la khal est comme ça Si maintenant cet homme-là il a de l'argent chez lui il a le droit de faire comme ça sinon c'est interdit Mais Gmara comprend qu'il y a un problème ici d'intérêt c'est-à-dire donne-leur maintenant un dinar en petites pièces je te dois un dinar que je te rendrai en ajoutant une tricite une petite pièce de plus sur le dinar donc c'est vraiment ribite si c'est vraiment ribite c'est interdit Qu'est-ce qu'il faut faire ? La solution elle est si il a chez lui à la maison ses pièces ça marche sinon ça marche pas Pourquoi est-ce qu'il a à la maison ses pièces ça marche ? La Gmara comprend que ça marche parce qu'en tant que khalifine en tant que khalifine comment ça ? En échange de la pièce que tu me donnes en échange des marottes que tu donnes à mes employés tu acquiers en échange mes pièces que j'ai à la maison donc tu vois on peut faire un khalifine avec des pièces demande à Gmara si tu penses toi ou là qu'une pièce ne peut pas servir de khalifine alors finalement il se trouve que le banquier n'a pas acquis l'argent de son emprunteur de ce patron qui veut payer ses employés il n'a pas acquis son argent qu'il a à la maison donc ça reste une dette si ça reste une dette comment peut-il ajouter une petite pièce comment le patron en question qui paye ses employés il peut demander au banquier avance-moi l'argent et je t'ajouterai sur cette somme-là un peu plus c'est vraiment ribite c'est comme un prêt il n'a pas le droit d'ajouter sur la somme qu'il a reçu il n'avait pas de réponse Amar alé Rabiaba qui l'a objecté lui a dit peut-être qu'ici on ne parle pas vraiment de pièces de monnaie ce sont des petites pièces mauvaises qui ne passent plus dans le commerce et ces pièces-là elles ont une valeur en tant que peut-être elles ont quand même une valeur en tant que marchandise mais pas en tant que monnaie et il leur donne ces petites pièces-là comme quelque chose qui a une valeur il aurait pu leur donner aussi des pommes de terre il leur a donné des broutes à totes des petites pièces qui ne sont plus une pièce de monnaie ne servent pas de monnaie mais qui ont quand même une valeur c'est pas une monnaie donc il se trouve que ça c'est une marchandise et ça c'est aussi une marchandise le banquier il donne des pièces qui ne sont pas considérées comme une monnaie donc ce n'est que des fruits c'est comme des fruits mais c'est comme une marchandise et en échange il acquiert la marchandise que le patron a chez lui à la maison qui sont aussi des pièces de ce genre-là puisque ce n'est pas une pièce de monnaie ça peut marcher en qu'il y a une halifine on peut faire cet échange-là tu me donnes ici ces petites pièces et en échange tu acquiers les pièces qui sont chez moi il n'y a pas de problème de ribbit parce que c'est comme une vente j'ai le droit de t'ajouter sur le prix de la marchandise que tu me donnes ici il n'y a pas de problème ce n'est pas une dette tu acquiers immédiatement sans dette sans prêt immédiatement tu acquiers plus que la valeur de ce que tu me donnes qu'est-ce qu'il y a si ça m'intéresse ça t'intéresse tant mieux c'est comme si les rencontres dans le désert il lui dit donne moi une cigarette je te paye 10 fois le prix et alors ça marche il n'y a pas de ribbit parce que c'est vendu à Marley In il a dit oui c'est vrai c'est de ça qu'il s'agit effectivement de ça il s'agit effectivement qu'il s'agit donc des proutatotes pas des vraies pièces de monnaie on pourrait même le prouver et le déduire de la braïta elle-même parce qu'on a vu dans la braïta qu'il lui a dit je te rendrai il y a fait dinar avec tricite la valeur d'un dinar et d'une tricite pourquoi il dit je te rendrai la valeur d'un dinar il devrait lui dire je te rendrai un dinar et une tricite pourquoi il y a fait dinar avec tricite sous-entendu je te rendrai la valeur mais pas vraiment une pièce de monnaie de l'octane et dinar il y a fait une tricite c'est pas qu'il y a un bon dinar et une tricite Shmamina que c'est pas qu'il lui donne une vraie pièce de monnaie mais qu'il lui donne uniquement des pièces qui ont une valeur Ravashi Amar l'olam bedamim Ravashi dit écoute si c'est comme ça on n'a plus besoin de parler d'un kinéan khalifine on peut parler ici d'une vente on peut parler même pas d'une vente même d'un prêt puisque tu me parles ici d'une marchandise alors dis-moi tout simplement restons sur les qui ne sont pas des pièces de monnaie ce sont des pièces mais pas de monnaie ce qui est Van de Hitler ça reste un prêt il lui dit prête-moi ici ces pièces-là je t'en rendrai plus et j'en ai chez moi déjà puisque toutes ces pièces-là sont considérées comme une marchandise et pas comme une monnaie c'est comme s'il lui disait prête-moi ici un kilo de tomate je t'en rendrai deux et là que s'il a chez lui à la maison l'emprunteur il a des tomates déjà chez lui à la maison il a le droit de faire ça que Van de Hitler n'a ça qu'Homer puisqu'il en a c'est comme s'il lui disait s'il lui dit maintenant prête-moi prête-moi un kilo et que je te rendrai quand mon fils il arrivera ou quand je trouverai la clé puisque je les ai déjà chez moi les Chachani m'ont permis dans ce cas-là les Chachani m'ont permis d'emprunter dans ces conditions-là on craint pas le problème de Ribby donc il dit aussi puisque l'emprunteur il avait chez lui à la maison ces pièces-là ces espèces de pièces disons pas de monnaie et que c'est considéré comme une marchandise comme des truit il aura le droit de lui rendre un peu plus même Tashma Lagmar a ramené encore une preuve sur cette question-là à propos de Khalifin sur une pièce nous avons une Mishnah dans Kiddushin et d'ailleurs toute cette Souguih elle a été déjà ramenée dans Masekhat Kiddushin la Mishnah dans Kiddushin elle dit comme ça tout ce qui se Lagmar on verra comment elle traduit cette phrase on verra tout ce qui devient une valeur pour autre chose on verra ce que ça veut dire disons que Lagmar elle comprend dans la Amina Lagmar comprend en début ça veut dire toute chose qui peut servir de paiement pour autre chose autrement dit une pièce de monnaie comment on paye avec de l'argent donc toute chose qui rentre dans cette définition là d'argent qui est qui sert pour payer autre chose qui est Dès que le vendeur l'a obtenu cette pièce d'argent il s'engage à payer son échange c'est-à-dire comme ça ici maintenant disons que voyons le dernier rachis il a donné cette pièce d'argent en tant que khalifin prends cet argent en échange de ton taureau ou de ta vache dès que maintenant le vendeur de la vache il a pris l'argent celui qui a donné l'argent acquiert la vache et donc ça l'engage ça le rend responsable il devient responsable de tous les problèmes que vont arriver à la vache dorénavant si elle meurt il a perdu sa vache il met à Chor met l'eau même s'il n'a pas tiré la vache il n'a simplement payé une pièce d'argent en échange de sa vache pour l'acquérir en échange de cette pièce là et bien c'est suffisant pour le rendre responsable de cette vache de ce taureau donc tu vois qu'on peut acquérir en échange en échange d'une pièce on peut acquérir donc tu vois qu'on peut acquérir en échange d'une pièce donc tu vois qu'il y a un kinyam sur une pièce qui est la chose qui peut servir pour payer toute autre chose c'est la pièce la pièce d'argent une pièce de monnaie par définition tu vois de là tu vois de là qu'une pièce d'argent peut servir de khalifine et donc ça objette tout ce qu'on a vu c'est celui qui dit qu'une pièce d'argent ne peut pas servir de khalifine répond on tourne la page il dit non il faut qu'on prend la mission autrement qu'est-ce que ça veut dire qu'on a ça d'amim ça ne veut pas dire toute monnaie qui sert de payer toute autre chose non ça veut dire exactement le contraire toute chose qu'il faut évaluer sa valeur et la fixer sur autre chose c'est-à-dire autrement dit n'importe quelle marchandise tout ce qui n'est pas de l'argent c'est-à-dire comme ça une pièce d'argent j'ai pas besoin d'évaluer sa valeur je vois la pièce je connais sa valeur toute marchandise par contre il faut connaître sa valeur il faut l'évaluer et tu l'évalues sur de l'argent tu dis voilà ça vaut tant et tant d'argent ça vaut tant et tant d'argent donc quand je dis maintenant dans la Mishnah tout ce qui se calcule en argent sur autre chose ça veut dire tout sauf l'argent parce que l'argent tu n'as pas calculé mais tout le reste tu dois calculer tu dois évaluer tout ce qui s'évalue en argent sur autre chose c'est-à-dire quand je dis sur autre chose ça veut dire cette marchandise là j'évalue combien elle vaut en parlant d'argent qui est autre chose que la marchandise dès qu'un il a pris cette marchandise là le deuxième devient responsable de son échange c'est-à-dire comme ça dès que j'ai pris ta vache et que tu veux acquérir en échange de ta vache je vais acquérir mon taureau je prends ta vache tu acquiers mon taureau j'ai pris ta vache tu acquies mon taureau et donc tu deviens chayav sur mon taureau qu'est-ce que ça veut dire chayav ça veut dire responsable ça veut dire quoi qui va arriver à mon taureau dorénavant même si tu ne l'as pas vu tu ne l'as pas connu tu ne l'as pas tiré ça y est c'est acquis parce que j'ai pris ta vache donc il y a une halifine qui se fait maintenant grâce à ta vache et donc à nouveau la Mishnah finalement nous dit tout ce qui n'est pas d'argent pourra servir de halifine mais l'argent même donc dorénavant ne va plus servir de halifine la Mishnah c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est logique de dire comme ça dans la Mishnah la Mishnah ne parle pas d'argent elle parle de toute autre chose que d'argent mais dès que tu ne sais pas parce que la suite de la Mishnah nous explique de quoi elle parle elle dit comment ça comment est-ce que je dis comment est-ce que je dis qu'il y a un kilien de halifine pour tout ce qui se fait de l'argent pour autre chose c'est fait une valeur pour autre chose la Mishnah s'explique en disant comment ça s'il a échangé un taureau contre une vache ou un âne pour un taureau donc tu vois on n'est pas en train de parler ici de kilien de halifine sur de l'argent on n'est pas en train de parler maintenant ici de mettre de l'argent comme kilien de halifine on est en train de parler maintenant d'échanger une vache contre un taureau ou un âne et que donc c'est que comme ça que ça marche le kilien de halifine d'après ce qu'on pensait au début dans la Mishnah que la Mishnah voudrait dire que il s'agit d'une pièce d'argent qui peut servir de halifine comment on pensait lire la suite de la Mishnah qui a dit qu'elle s'est expliquée en disant comment ça il a échangé une vache et un taureau si tu me dis maintenant que la Mishnah parlait d'une pièce d'argent comme ce qu'on pensait comprendre a priori dans la Hava Amina de la Gemara alors comment la Mishnah s'explique avec une vache et un taureau c'est pas une pièce d'argent Ahri Kiyama répond à la Gemara effectivement il faut ajouter encore un petit mot dans la Mishnah il aurait fallu d'après cette Hava Amina ajouter encore un petit mot dans la Mishnah en disant non seulement une pièce d'argent peut servir de halifine mais aussi des fruits une marchandise peut servir de halifine comme par exemple justement la vache et le taureau et c'est sur ça que la Mishnah nous aurait donné son exemple qu'est ça il a échangé la vache et le taureau ou l'âne et le taureau en tout cas une chose est claire c'est que la Mishnah considère qu'on peut faire un Kiyama entre une vache et un taureau il faut savoir si la pièce aussi ça marche ou non mais une chose est claire c'est que la vache et le taureau ça marche comme un Kiyama de halifine demande Agmara même ça c'est pas évident c'est une mahlokette entre Rav Jechet et Rav Nachman et Rav Nachman et Rav Nachman et Rav Nachman ça va pour Rav Jechet qui a dit c'est Rav des halifines on peut faire un Kiyama de halifines sur des fruits une marchandise une vache et un taureau tout ça ça va et là le Rav Nachman de Hamar mais c'est le Rav Nachman qui a dit on fait Kiyama de halifines que sur un Kili un objet pas sur des fruits pas sur des marchandises et pas sur une vache et un taureau elle va le faire à l'oeuvre des halifines alors Maï Ketad que veut dire la Mishnah par son Ketad elle nous donne un exemple de vache et de taureau comment ça marche Agri Kiyama répond Agmara Yesh Damim Shehen qui est halifine il se peut maintenant que une paye serve de Kinyan halifine c'est à dire que malgré qu'on a appris qu'en général en payant on n'acquiert rien il faut prendre l'objet il faut que l'acheteur prenne l'objet quand l'acheteur a payé il n'a pas fait de Kinyan encore s'il ne s'agit pas d'un terrain quand il s'agit maintenant des métals de tout ce qui est mobile ça ne s'acquiert pas par de l'argent il y a cependant une exception où là-bas la valeur l'argent le paiement devient un Kinyan peut servir de Kinyan pourra vraiment faire un Kinyan comment ça ? il a échangé la valeur d'un taureau qu'il lui devait déjà pour sa vache ou la valeur d'un âne qu'il lui devait déjà pour son taureau c'est à dire comme ça il rouvaine a pris le taureau de Shimon en prenant le taureau de Shimon ça l'engage à le payer dorénavant il lui doit un prix d'un taureau un jour il dit à Shimon tu sais quoi ? je te dois un taureau et j'ai une vache ma vache elle t'intéresse il paraît elle vaut comme le taureau prends la vache prends la vache et ils se mettent d'accord cet accord là qui en fait ils sont en train de dire maintenant la valeur du taureau je la paye sous forme de vache c'est l'argent c'est la paye ce paiement là il pourra servir de khalifine c'est à dire que ces mots et cet accord qui se sont mis d'accord rien que par des mots ça acquiert définitivement la vache au deuxième comme un quatrième khalifine malgré qu'en argent il n'aurait pas pu l'acquérir mais l'acquérir dans ce système là de la valeur d'un taureau pour une vache ça peut marcher pareil pour la valeur d'un âne qu'il lui devait contre un taureau je te dois la valeur de l'âne que je t'ai acheté prends mon taureau en échange disons qu'il vaut le même prix ça va ils sont mis d'accord ça y est le taureau est acquis quelle est la raison de Rav Nachman de dire comme ça il pense comme Rabbi Ochanan il dit en fait l'argent ça acquiert on peut acquérir n'importe quel objet par de l'argent pas comme notre Mishnah qui a dit ce n'est pas acquis tant qu'il n'a pas tiré l'objet on peut acquérir par de l'argent les Chachamim ont annulé ce Kinyan pourquoi pourquoi les Chachamim ont dit on n'acquiert qu'en faisant Meshach qu'en prenant que quand l'acheteur a pris l'objet mais en le payant c'est pas assez parce que si tu me dis que dès qu'il a payé sans toucher la récolte qu'il a acquise le vendeur dira à son acheteur ton blé s'est brûlé là-bas à l'étage et le vendeur ne prend pas la peine d'aller sauver la marchandise il va dire ça y est j'ai reçu mon argent ça ne me regarde plus c'est l'autre qui accale l'autre l'acheteur qui n'est qu'à se fatiguer maintenant l'acheteur lui il n'est pas au courant parce que l'incendie n'est pas tombé chez lui il est tombé chez le vendeur mais le vendeur il va dire ça y est la récolte elle est déjà vendue ça ne me regarde plus donc tes blés se sont brûlés à l'étage je te tiens au courant sache que et l'acheteur lui dirait mais ça veut dire quoi tu me tiens au courant tu laisses mon brûlé partir en feu il lui dit oui je laisse ton blé partir en feu c'est comme ça ça ne me regarde plus et donc les khani m'ont dit bon si c'est comme ça on va faire autre chose en payant il n'a pas acquis encore si le blé il va se brûler le vendeur va se dépêcher à le sauver parce que il sait que l'acheteur pourra encore changer d'avis tant que ce n'est pas acquis il peut changer d'avis l'argent n'est pas encore un kinyan et donc c'est qu'en tirant maintenant le blé c'est que quand l'acheteur il va prendre la récolte chez lui qu'il l'a acquise de manière à ce que maintenant s'il y a un incendie l'acheteur il sait ce qui se passe chez lui il va sauver son blé donc ça c'est le principe midi rabbanan d'annuler le kinyan de l'argent maintenant c'est que quand c'est fait sous forme d'argent quand c'est quand c'est une vente qui est faite avec de l'argent qui est une vente fréquente les khachamim ont fait cette goutera mais quand il s'agit maintenant du taureau et de la vache que ce n'est pas fréquent de payer sous cette forme là j'ai acheté ton taureau par une vache et maintenant si la vache elle va brûler à l'étage dans la ferme je ne pourrais pas il y a toujours ce risque il y a toujours ce risque les khachamim devraient dire non il ne peut pas acquérir comme ça mais puisque ce n'est pas fréquent les khachamim ne font pas de gzera de takana dans ce qui n'est pas fréquent et donc ça pourra oui marcher ici ce kinyan comme un kinyan khalifin et c'est ça ce que la mishnah vient nous dire d'après Rav Nachman après Rav Nachman quand la mishnah c'est un exemple du taureau et de la vache ce n'est pas un kinyan khalifin qui sépare un taureau et une vache selon Rav Nachman ça ne marche pas il faut un objet absolument un objet mais quoi oui c'est une espèce d'échange de valeur je te dois le prix prends ma vache demande l'agmara où le rach lakish d'amar mishikham pourrait acheter minatora selon Rach lakish qui dit que la torah que le kinyan de mishikha c'est minatora c'est à dire selon Rach lakish c'est la torah qui a dit qu'on ne peut pas acquérir par de l'argent c'est la torah qui a dit que l'acheteur n'acquiert qu'en faisant mishikha qu'en prenant la marchandise c'est pas une question de gzera de nisrifu chitechabaliya ou quoi c'est minatora que ça marche comme ça si c'est minatora alors comment il va comprendre notre mishna tu ne pourras pas dire dans notre mishna je te paye ton taureau par ma vache et ça marche bon il n'y a pas ça ne marche pas comme ça c'est pas en payant qu'on acquiert quoi que ce soit donc comment comment on dira ici comment expliquer notre mishna ça va si il est d'accord avec Rav Sheshet qu'on peut faire un kinyan khalifin sur une marchandise même pas des objets comme un taureau et une vache comme des fruits alors mais t'arrêtes là qu'il peut expliquer la mishna comme Rav Sheshet il va l'expliquer comme Rav Sheshet c'est un kinyan khalifin entre le taureau et la vache et là il s'avère avec Rav Nachman mais s'il pense comme Rav Nachman et que tu me dis qu'en tant que paiement ça marche pas non plus Minatora il faut absolument qu'il tire la vache pour l'acquérir qu'il prenne la vache pour l'acquérir c'est pas je peux payer en te donnant mon taureau que j'acquière ma vache alors que j'acquière ta vache ça marchera pas d'après Resh Lakish qui dit que Minatora il faut vraiment prendre donc si Minatora tu me dis payer c'est pas assez et que tu me dis aussi qu'on peut pas faire un kinyan khalifin entre un taureau et une vache alors comment il va expliquer la Mishnah tu es obligé de dire qu'on peut faire un kinyan khalifin sur des perotes un taureau et une vache le taureau et la vache de la Mishnah c'est une question de khalifin Nan nous avons appris dans la Mishnah dans une Mishnah dans notre Mishnah on l'a vu les objets ils s'acquièrent en khalifin les uns aux autres même une poche pleine de pièces d'argent s'acquièrent en khalifin en échange d'une poche pleine de pièces d'argent donc tu vois ici qu'il y a une kinyan khalifin sur de l'argent il s'agit d'une pièce mauvaise une pièce qui est une ancienne monnaie une monnaie que le roi a annulée ou bien que le marché a annulé les gens ont décidé non on regarde plus ces pièces là un qui est annulé par le roi c'est un billet qui est annulé par le roi le roi a dit c'est une pièce de monnaie elle n'a que sa valeur de matière et donc c'est comme n'importe quel objet qui peut servir de kinyan khalifin c'est pour ça qu'on pourrait changer une poche d'argent pour une poche d'argent une poche de pièces d'argent pour une poche de pièces d'argent parce que c'est pas des pièces de monnaie ou triha il nous faut ces deux exemples là de dinar anka et anigra c'est à dire la monnaie qui était annulée par le roi et celle qui était annulée par les commerçants qui on avait eu que la pièce annulée par le roi ça y est ça marche plus ça passe plus nulle part mais quand c'est que les commerçants qui ont décidé de ne plus utiliser ces pièces là ici on ne l'utilise plus ailleurs on l'utilise encore ce sont des pièces qui sont reconnues dans un autre pays dans une autre région et j'aurais pu croire que donc c'est encore considéré comme une pièce de monnaie et donc même ici on ne voit plus ça comme une pièce de monnaie on ne pourra pas l'acquérir en khalifine alors on se dit non ça y est puisque ici ça ne passe plus en monnaie ça pourra oui passer en khalifine si on avait eu que l'exemple de la pièce qui était annulée par les commerçants puisque les commerçants ont décidé de ne plus l'utiliser alors ça ne passe plus ni en cachette ni en public on ne peut plus utiliser cette pièce là mais ce qui est annulé par le roi les commerçants en cachette en marché noir ils vont encore payer encore par ces billets là j'aurais pu croire que donc c'est encore considéré maintenant comme une pièce malgré que le roi l'a annulée puisqu'il y en a qui l'utilisent en cachette c'est encore une monnaie et donc elle ne pourrait pas s'acquérir en khalifine on a besoin de dire que non puisque officiellement ce n'est plus une monnaie ça pourra lui servir de khalifine il faut brevi la monnaie